Mon nom, c'est Annabelle. Roxane. Nicolas. Thomas. Alors, aujourd'hui, on est avec un Quatuor 18-21 ans, c'est bien ça? Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être là, les quatre réunis en ce moment, pour le championnat provincial junior 2017? Ben, disons que c'est quand même une fierté de représenter le Centre du Québec. On aime bien ça, pis c'est le fun de voir la compétition, pis avec les cris aussi. Fait que moi, j'adore ça, je suis très bien raide. Excellent. Et de ton côté? Ben, il a pas mal tout dit, là. Tu sais, j'ai pas l'air de la chambre. En effet. Ben, c'est sûr que c'est un gros point du championnat. Si on parle maintenant de vos entraîneurs, est-ce que vous avez été bien entraînés? Par qui? Qui vous voulez remercier aujourd'hui? Mathieu. Mon meilleur ami Mathieu. Mathieu, qu'on le remercie, qu'on nous regarde. Pis c'est pas mal lui qui nous a amenés là, pis dans son salon. On joue toutes là, dans son salon. Excellent. Toi, qu'est-ce que t'as appris de Mathieu qui t'a appris à jouer? C'est ça, c'est Mathieu? Mathieu t'a appris à jouer, c'est ça? Parle-nous un peu de Mathieu. Ah, il est super gentil. Il nous montre les bonnes choses. Et qu'est-ce qu'il t'a montré? On rit, là. On rit parce que, dans le fond, c'est une empruntée. C'est pas une personne qui... Non, mais pas le dire à la télé. C'est important. Mais quand même... C'est pour ça, dans le fond, elle joue pas tout le temps avec nous, là. C'est comme... Est-ce que vous aimez ça qu'elle soit avec vous? Bien sûr, bien sûr. Ça fait le bonheur. Et comme on voit, on rit beaucoup. C'est ça l'ambiance du championnat provincial 2017. On s'amuse, on rit et on joue au hockey sans se soucier de sa performance parce que le but principal, c'est le plaisir. Tandis que la compétition vient ensuite parce que vous êtes déjà qualifiés meilleurs joueurs au Québec dans les juniors. Félicitations! C'est-à-dire les seniors. Hein? C'est-à-dire les seniors? Oui. Évidemment, on est seniors. 18-21 ans, on appelle ça les seniors. C'est-à-dire 9-11 ans, 12-14 ans, 15-17. Mais un petit mot pour la fin? Bien, merci. Moi, c'est Lauriane. Cédric. Audrey. Maxime. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez fait comme plus belle expérience au hockey? Quelle était votre meilleure partie? Moi, 275 au centre de quai La Fontaine, c'est un des bowling les plus durs du Québec. Parfait. Qu'est-ce qui fait dire que c'est un des plus durs au Québec? Il est tellement droit que quand on lance à côté, la boule avant-côté ne revient pas dans le centre. Ça fait que c'est bien compliqué, bien dur, puis le front et le bas n'est pas bien loin. Parfait. Bien, félicitations pour ta partie. De ton côté? Moi, j'ai fait une parfaite au Saint-Hyacinthe. Parfait. Et ça, c'était en quelle année? 2015. 2015. Parfait. Et qu'est-ce que ça t'a fait de vivre cette expérience-là devant tout le monde? C'était en championnat provincial, hein? Bien, c'est le fun. Dans le fond, ça fait… je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme un petit blow de réussir à faire une parfaite. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir vécu ta partie parfaite en championnat provincial? Bien, c'est encore plus gros. Ça fait encore plus d'émotions, je trouve. Oui, oui. Parfait. Surtout, avec l'ambiance, le public qui est là, les gens, ça rajoute de quoi de ton côté? Moi, ma première partie, c'est 285 au bowling Saint-Georges. Puis, bien, pour moi, je trouve que c'est un exploit parce que c'est ma première année au bowling. Parfait. Et dans le fond, c'est qui qui t'a appris à jouer au quai? Bien, moi, c'est ma blonde, Alison Belleval. Dans le fond, quand on a commencé à sortir ensemble, elle, elle jouait déjà au quai. Puis, c'est la première fois que je l'ai vu jouer, c'est au championnat provincial. Parfait. Donc, tout a débuté par le championnat provincial? Oui. Excellent. Et de ton côté? Moi, c'était 280 au Saint-Georges pendant les qualifications pour le tournoi provincial. Est-ce que tu as été fière de toi? Oui, parce que c'est cette partie-là qui m'a permis de me qualifier. Parfait. Et dès que tu t'es qualifiée, tu t'es sentie comment? Très contente parce que je sais que je suis très nerveuse. Puis, avoir un expat comme ça, c'était vraiment génial. Bien, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Didier. Rémi-Carles. Et Samuel. Alors, les gars, ça fait combien d'années que vous jouez au hockey, vous? Eh bien, moi, ça fait cinq. Deux ans. Ça fait dix ans. Alors, toi, ça fait dix ans, donc ça fait quand même dix ans que tu joues au hockey. Tu as quand même eu de l'expérience. Qu'est-ce que tu as eu le plus comme expérience hockey ici? Ben, je pense que le fait de faire les Jeux du Québec, ça l'aide. Il y a vraiment une autre ambiance. Tout le monde est motivé. Tout le monde veut gagner. Mais je veux jouer surtout. Parfait. Et qu'est-ce que tu trouves que tu as eu le plus, que tu as aimé le plus depuis ces dernières années? Ça fait quand même deux ans que je peux mettre les Jeux. Mais je trouve qu'ils veulent tous toujours s'améliorer. Puis, il y a souvent comme les jeunes qui reviennent. Fait que tu vois comme le progressement de tous les jeunes de l'autre secteur. Parfait. Et vous, ça fait un peu moins de temps que vous jouez au hockey. Est-ce que vous avez quand même eu de l'expérience ces dernières années? Qu'est-ce que vous avez eu de plus ces dernières années comme conseils, comme bénéfices par exemple? Ben moi, c'est que j'ai fait des Jeux du Québec l'an dernier pour ma première année. Puis ça m'a fait, comment dire, avoir plus de maturité. J'ai eu beaucoup d'aide de mes coachs Pierre et toute la compagnie. Puis là, cette année, je les en refais encore. Génial. Et toi, de ton côté? Ben moi, ça me permet de m'améliorer, d'avoir plus... Participer à des côtés compétition et avoir un peu de pression. Mais pas de la pression de stress, mais surtout de la pression amusante pour dire que tout le monde veut essayer de battre tout le monde. Mais du bon côté... Ben merci beaucoup. Ben aussi, avoir de la confiance en soi. Évidemment, la confiance en soi, c'est un point très important. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. Bonjour, mon nom, c'est Charles. Laurence. Audrey. Nathan. Alors, les amis, combien de temps que ça fait que vous jouez au hockey, que vous avez pris de l'expérience dans le domaine? Je me souviens pas. Ça fait combien de temps environ? C'est qui qui t'a appris à jouer au hockey? Ben j'ai commencé à 6 ans. À 6 ans, c'est dans une salle de quilles près de chez toi? Pas chez moi. Près de chez toi? Oui, près de chez moi. Et c'était tes parents qui t'ont initié ou autre personne qui voulait jouer au hockey? Parfait. Et toi? Moi, ça fait 12 ans les Jeux, puis 15 ans que je joue en tant que tel, puis c'est mon père, ma mère, toujours dans une ligue, puis on a commencé dans la même petite ville. T'aimes ça le bowling? Oui, vraiment. Parfait. Et toi, comment tu trouves ça le bowling? Ça fait combien de temps que tu joues au hockey? Ça fait 10 ans que je joue au bowling, mais j'ai arrêté pendant deux ans, mais j'aime vraiment ça, puis c'est aussi mon père qui m'a initié au bowling. Qui est son père. Notre père. Notre père. Quand tu dis que t'aimes vraiment ça, c'est quoi que t'aimes dans le bowling? Ben moi, dans le fond, c'est l'événement ici que j'attends à longueur d'année. C'est les Jeux du Québec, parce que tu vois tous tes amis, tu vois aussi que tu fais des nouveaux amis, puis la compétition qui est le fun aussi. Parfait. Et de ton côté? Ben moi, ça fait 16 ans que je joue au bowling. C'est mon grand-père qui m'a initié. Je me rappelle, écoute, j'avais 3 ans, il m'amenait, je lançais ma boule, je me rendais pas encore au hockey, il allait à chercher. C'était vraiment adorable. Puis ce que j'aime au bowling, franchement, c'est le monde. Tout le monde est comme heureux d'être content, de voir les autres. Puis vraiment, tu te fais des connaissances partout au Québec. Aujourd'hui, j'arrive, je suis à Québec, je pourrais aller dormir chez du monde, parce que ça fait 10 ans qu'on joue au hockey ensemble, puis qu'on tripe. Je sais pas, c'est juste, c'est un autre monde, ça fait changement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, mais merci beaucoup. Merci! Moi, c'est Émilie. Moi, Gabrielle. Audrey. Alors, les filles, c'est quoi votre plus belle expérience au Quilles? Il y a 2 ans, à Saint-Hyacinthe, je gagnais la médaille d'or en duo. La médaille d'or en duo, c'est pas rien, c'est au niveau provincial, ça? Oui. C'était à quelle place que t'as gagné ça? À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Est-ce que t'es fière de toi? Vraiment. Parfait. Et toi, est-ce que t'as une expérience à nous partager? L'année dernière, en trio, on a fini 5e en finale. Parfait. Et ça, c'est ta plus belle expérience? Oui. Parfait. Bien, je suis très contente pour toi. J'espère que tu vas avoir encore de belles expériences dans ta vie et de ton côté. Moi, lorsque j'avais 9 ans, j'ai passé à la télévision. Parfait. C'était à quel canal, juste pour savoir? TVA Sports. TVA Sports. Est-ce que t'as aimé ton expérience? Oui, vraiment. Qu'est-ce que t'as aimé de ton expérience? Bien, le fait que tu peux participer à ça et que j'ai gagné. Bien, c'est génial. Merci beaucoup. Moi, c'est Marpia. Jade. Alicia. Alors, les filles, est-ce que vous êtes fait de nouveaux amis grâce au championnat provincial junior ces dernières années? Bien, je ne suis pas vraiment allée dans un championnat comme celui-là à date. Mais oui, comme là, je remplace, mais ça m'a permis de connaître ces deux filles-là. Ils sont vraiment drôles et ils sont le fun. Même si tu remplaces, ça te permet de faire de nouveaux amis? Oui. Et dans le fond, c'est ta première expérience dans le championnat provincial alors? Oui. Et qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Est-ce que c'est un événement d'envergure que tu t'attendais à ce que tu sois si gros? Bien, oui, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'équipes qui venaient. Parfait. Et tu crois te faire de nouveaux amis prochainement? Oui. Bien, je te le souhaite et tu es la bonne place, je crois, pour tes nouveaux amis de ton côté. Bien, c'est pas mal la même chose. On se fait beaucoup d'amis, on apprend beaucoup de choses, on s'amuse. Voir des jeunes qui s'est quand même bien joué, ça me surprend moi pour le moment. Et en plus, ça fait ma première année que je viens aux Jeux du Québec, ça fait juste ma première année que je suis là. C'est juste très gros, très excitant, très amusant. Je ne m'ai jamais autant amusé que ça. Ça paraît que tu t'amuses, tu es ici, tu as le sourire. Oui, j'ai un méga gros sourire avec tous mes autres amis, mes nouveaux. J'ai un gros sourire. C'est vraiment plaisant le championnat provincial. Oui, il traîne beaucoup. Et de ton côté, qu'est-ce que tu as à nous faire part? Bien, je me suis fait plein d'amis dans notre région surtout. Je commence à aller dans les autres régions parce que vu que c'est ma première année, je ne connaissais personne à Port-Jean parce qu'on joue dans le même royaume, dans le même salon. Mais oui, je me suis fait beaucoup d'amis et j'ai du fun. Parfait. J'espère que le plaisir restera jusqu'à la fin du championnat et même les futures années. Merci beaucoup. Moi, c'est Mathias. Marc-Olivier. Et Nathan. Parfait. Alors, les gars, êtes-vous content d'être aux Jeux du Québec? Ça fait combien de temps que vous êtes aux Jeux du Québec? Moi, c'est ma première année et je suis bien content. Parfait. Moi, c'est ma première année aussi. Et toi, Marco, c'est ta combienième année? Ma troisième année. Ta troisième année. Donc, tu es quelqu'un, un habitué des Jeux du Québec. Qu'est-ce que tu aimes des Jeux du Québec? Je ne sais pas. Jouer au hockey. Jouer au hockey. Est-ce que tu es plus compétitif, amical? Compétitif. Et est-ce que tu as eu des victoires récemment? Non. Non? Mais tu aimes quand même ça pour l'ambiance, pour le monde qui est là? Oui. Excellent. Et de votre côté, c'est votre première année. Qu'est-ce que vous avez comme entraîneur? Est-ce que vos parents vous aident à vous entraîner, par exemple? Oui, moi, extrêmement. Par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire pour vous aider? De changer ma vitesse ou les planches pour ne pas trop pogner la haine trop mince ou trop pleine. Parfait. Parce que c'est tout un fait technique de jouer au hockey. Ce n'est pas toujours évident. Chaque salon de hockey est différent. Il faut avoir la bonne technique et je crois que ça a porté fruit. Oui. À dimanier, oui. Parfait. Ce n'est pas terminé les Jeux. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et de ton côté? Bien, moi, on m'a appris comment bien lancer mon poignet. Parce que je faisais toujours croche comment je lançais. Puis, on m'a appris comment bien marcher parce que je faisais toujours tout ce croche. Puis, grâce aux Jeux du Québec, bien, je suis meilleure. Et quand tu faisais quelque chose de croche, est-ce que tu l'as remarqué? Je l'as remarqué, oui, sauf pas toujours. Avec l'aide d'un coach, ça aide beaucoup pour ce qui est de la démarche de voir comment qu'on joue. Oui, en effet. Parce que lui, il voit qu'est-ce qu'on fait, tandis que nous, on s'occupe à bien tirer. Tandis que lui, il voit notre démarche, puis qu'est-ce qu'on fait de mal, puis il nous le corrige. Il vient des chapitres provinciaux, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe et c'est ça qui est bien, n'est-ce pas? Oui. Oui. Tout à fait. Excellent. Bien, merci beaucoup. Moi, c'est Marianne. Liana. Laurence. Alors, les filles, c'est votre première année aux Jeux du Québec, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait de jouer les Jeux du Québec ensemble en trio? Bien, c'est vraiment le fun, puis on apprend à se connaître un peu plus les trois. Parfait. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que tu as appris de tes deux autres partenaires déjà qui… Bien, qu'ils sont bonnes sous pression, puis qu'ils sont super… sont capables de bien performer, puis qu'ils abandonnent pas même si ça va pas bien. Donc, dans le fond, c'est un point positif de jouer avec eux aujourd'hui. Oui. Donc, c'est trois jours les championnats provinciaux. Pour en duo ou en simple, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Euh, ouais. Qu'est-ce que… qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez des attentes pour… est-ce que toi, tu as des attentes pour les… les duos et les simples d'après-demain? Bien, j'ai hâte pour voir si je vais rester longtemps. Parfait. Est-ce que tu penses de te lasser dans le duo ou en simple? Euh, oui. Parfait. Qu'est-ce qui te motive à te… à te… à te mettre dedans? Bien… j'ai… j'ai hâte. T'as hâte, dans le fond, le fait d'avoir hâte, ça te donne de l'énergie positive pour demain et après-demain. C'est génial. Et de ton côté? Euh, bien, j'essaie de ne pas lâcher, puis j'aime les quilles, fait que dans le fond… Qu'est-ce que t'aimes le plus dans les quilles? Euh, ce que j'aime le plus, c'est… ça serait… L'esprit compétitif, l'ambiance? Ouais, c'est peut-être plus l'ambiance que l'esprit compétitif, parce que… c'est peut-être plus amical, c'est peut-être plus l'esprit d'équipe, puis comment on s'encourage, là. Bien, merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada